Alors, je suis retourné un petit peu dans le passé, ça c'est un petit peu le genre de pub qu'on pouvait voir, je présume, si on était là en 1914, certains d'entre vous peut-être, mais c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du coup, vous parlez français et essentiellement, puis je ne ferai pas l'accent, ça ne serait pas respectueux, ou de l'appropriation culturelle, comme on dit ces temps-ci. Mais ce qu'on va parler aujourd'hui, essentiellement, c'est de regarder le statut de la traduction fr.ca, qui est français du Canada, en comparaison avec français de la France, donc le français typique. Et puis, ce que j'aimerais, on n'est pas beaucoup, je vais pouvoir faire un pourcentage quasiment dans ma tête. Dans la pièce ici, combien de personnes parlent deux langues? Puis on exclut tout de suite HTML, JavaScript, etc. Deux langues ou plus. OK. Gardez vos mains levées. Non, non, gardez vos mains levées. Qui parle trois langues ou plus? OK. Quatre? Est-ce qu'il y en a qui est à 18? Non? OK. Ce qu'on voit, c'est, et puis c'est vraiment, moi, je trouve ça intéressant de regarder ça. Et c'est encore plus flagrant, si vous avez voyagé en Europe, c'est de voir à quel point, quand on sort des États-Unis et quand on sort principalement de l'Amérique du Nord, comment de connaître plus que deux langues. C'est pas spécial comme tel. Je veux dire, beaucoup de gens en Europe vont parler fréquemment trois langues, quatre langues, à cause qu'il va avoir des dialectes qui sont locaux, à cause qu'on voyage plus rapidement et que les frontières, bien, on n'est pas séparés par des océans. Donc, ça arrive de plus en plus fréquemment. Je vais commencer en me présentant un petit peu. Bien, mon nom, Jean-François Arsenault. Je suis, bien, je suis un intégrateur web, donc je travaille pour S2B. Je suis associé avec S2B. On fait du développement web. Je suis également cofondateur avec Maxime, qui est ici, du service qui s'appelle SatelliWP. On a dû vous casser les oreilles avec ça. Vous êtes dans notre salle. Faites attention à ce que vous dites. Et puis, c'est ça. Je suis sur le web depuis très, très, très longtemps. Moi, j'ai joué avec les modems qui grichent. Dernièrement, j'ai fait regarder le film Hackers à mon jeune de 13 ans pour lui montrer comment c'était dans le passé avec les Blue Box et puis les Black Box puis les Freakers et tout ça. Donc, ça fait longtemps que je suis sur le web. Moi, je vais tricher. Je vais dire que je parle trois langues. Honnêtement, je suis français et anglais. Et puis, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Bien, c'est parce qu'au fil des années, j'ai travaillé en technologie pendant très longtemps. J'ai travaillé pour des multinationales et je trouvais ça de plus en plus difficile et peut-être un peu lourd en tant que français, québécois, francophone, peu importe, de toujours devoir m'exprimer en anglais. Et puis, j'ai fait un effort depuis presque dix ans maintenant d'essayer de franciser les termes informatiques qu'on utilise. Donc, que ce soit des serveurs applicatifs, que ce soit des serveurs de web. Et j'ai fait vraiment un effort. Et ça, je pense, maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de le traduire peut-être un peu du côté WordPress. Et puis, on a un gros avantage, mais WordPress est disponible dans beaucoup, beaucoup de langues. Donc, à partir d'ici, ce que j'aimerais faire, c'est, on va passer la, je vais vous montrer l'agenda et on va faire un genre de funnel approach. C'est-à-dire qu'on va passer du plus grand jusqu'au plus petit. Et puis, mon objectif visé, qui n'est même pas caché, c'est j'aimerais vraiment avoir votre aide pour faire de Français du Canada une langue qui est plus utilisée, plus disponible pour nos sites. OK? Donc, on va regarder la prémisse, on va regarder après ça, Elle descend, on va regarder français, on va descendre en Français du Canada. Et je vais vous aider et vous montrer comment c'est facile de pouvoir contribuer à Français du Canada comme langue. Et puis, également, le challenge que ça représente, parce qu'on ne se le cachera pas, il y a énormément de traductions à faire. C'est un travail de moine et je n'y arriverai pas tout seul. Puis, même si on est à 10, on n'y arrivera pas tout seul non plus. Donc, il faut se mettre en équipe. Alors, la prémisse, c'est ceci. La prémisse, essentiellement, pour moi, c'est comment est-ce qu'on est capable de livrer la perfection à un client? La perfection, si on parle au niveau d'un site qui est parfaitement traduit en langue français du Canada, bien, ça nous prend un WordPress qui est installé et configuré en français du Canada. Ça nous prend un thème qui est doté d'un fichier FRCA qui contient toutes les strings, donc tous les champs, les textes, et que ces champs-là, bien, qu'ils soient complets également. Donc, c'est un travail aussi de travailler parce qu'il y a des thèmes commerciaux. Il y a des thèmes dans le repo, wordpress.org. Et les thèmes commerciaux, je vous dirais, c'est peut-être une plus grande bataille pour pouvoir avoir des traductions françaises. Ça nous prend, bien, autant de fichiers FRCA pour chacune des extensions que vous avez. Donc, naturellement, si votre blog a deux extensions, tant mieux pour vous, votre traduction devrait être rapide. Si vous avez un site de commerce électronique avec 52 extensions, vous avez peut-être un petit peu plus de travail devant vous pour assurer une traduction parfaite et complète. Et, bien, naturellement, il faut savoir écrire en français. Ça aide un petit peu. J'ai une première question pour vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est en haut comme titre? Qui a dit en premier? Elle dit scène. Alors, tu es le regagnant d'une tasse. Tu peux venir la chercher. Ouh! Elle dit scène. Pourquoi un 10? Bien, 10, parce que c'est les 10 lettres qui sont entre la première et la dernière pour localisation. De la même façon, vous allez peut-être voir I18N. I18N, les 18 lettres qui représentent internationalisation. Alors, c'est des, bon, les programmeurs, je l'ai déjà dit dans d'autres présentations, c'est des gens qui sont paresseux. Alors, moins ils peuvent travailler, plus ils peuvent automatiser et parler en acronyme, plus ils essaient de le faire. OK? Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, localisation, essentiellement, WordPress est disponible dans 180 langues. Et pour chacune de ces 180 langues-là, vous avez un minimum de 20 projets à traduire. Les projets, bien, ce sont les différentes versions majeures de WordPress à partir de 4.2 jusqu'à 4.9 qui sont en opération présentement. Vous avez également ce qu'on appelle des métas, donc des sites locaux. Si vous vous rappelez, il y a eu cet été une célébration pour le 15e anniversaire de WordPress. C'était un site qui faisait, c'est un site spécial, un site événementiel qui faisait partie de Meta, qui a dû être traduit pour pouvoir être visible et disponible quand tout le monde envoie des communications ici, aux gens au Québec. Et on a les applications, en fait, je dis dès, il y a de la place pour trois, mais il n'y en a seulement qu'une qui a des strings à traduire et c'est le Change Log, si on veut. Donc, le journaux des changements pour l'application sur iOS qui est sur le App Store que certains d'entre vous utilisent peut-être pour accéder à votre site. Et bien, après tout ça, il y a vraiment des milliers de personnes qui traduisent. Puis, je vais vous montrer certains chiffres tantôt. Vous ne serez pas dans une minorité ou une petite équipe si vous décidez de nous donner un petit coup de main. Alors, littéralement des milliers. Sautons au français. Et là, ce que j'aimerais montrer, c'est que le français est la cinquième langue qui est la plus utilisée. Donc, on a ici, bon, on a naturellement l'anglais. Et puis, après ça, on a l'anglais, le japonais, l'allemand, l'espagnol et nous qui sommes à 3,6 %. On voit qu'on est, malgré le fait qu'on soit cinquième, on est quand même une minorité. Vous allez voir tantôt des chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est une minorité en termes de bassins d'utilisateurs pour le nombre de traductions qui sont disponibles. Alors, on a également trois versions du français. Donc, vous savez déjà, la plupart d'entre vous ici connaissent FRFR. On a également FRBE pour la Belgique. Et on a FRCA qui est pour le Canada. Et les trois sont dans le top 25 en termes du plus grand nombre de traductions. OK? Donc, je vous le répète, on est dans le top 25 des 180 en termes du plus grand nombre de traductions. Je vais vous rappeler ça tantôt. Rappelez-vous quand vous verrez les statistiques. Ça fait un petit peu peur. Et en termes de traduction, bien, nos trois équipes totalisent environ 1300, 1400 personnes, dépendant de la semaine. Pour nous, c'est un petit peu moins. Je vous dirais que le plus grand contingent de personnes qui font partie de la traduction sont dans FRFR, naturellement. C'est toujours la traduction qui semble être la plus rapidement mise à jour. Avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais, c'est poser une question. Combien d'entre vous avez votre site personnel ou les sites que vous bâtissez, vous les bâtissez en français prédominemment? Vous pouvez lever la main. OK. Et combien d'entre vous avez déjà fait un site en choisissant français du Canada? OK. Puis combien d'entre vous avez utilisé français du Canada, réalisé que c'était peut-être une erreur et puis mis français de France à la place par la suite? OK. C'est une possibilité. Tout dépendant, comme je disais, du nombre d'extensions, du type de thème que vous utilisez sur votre WordPress. En passant, j'aurais pu lever la main parce que moi, je l'ai fait aussi souvent. Parce qu'on ne se le cachera pas. Notre client nous demande un résultat. Le résultat doit être parfait. Et si je me retrouve avec un site en franglais, ce n'est pas ça pourquoi j'ai été mandaté quand j'ai fait le projet. Donc, j'ai une obligation de livraison parfaite et complète. Alors, pour FRCA, bien, l'équipe, il y a différents niveaux, je vous dirais. Les local managers sont les gens qui sont responsables de la langue. C'est eux qui se tapent tous les meetings avec WordPress central et puis qui se font partie des décisions qui sont sur Slack 25 heures sur 24. Donc, moi, je ne suis pas là. Après ça, on a les general translation editors. C'est qui? Et ça, bien, chez Satellite WP, on a deux personnes, dont moi, qui sont des general translation editors. C'est quelqu'un qui peut non seulement réaliser des traductions, mais qui peut également les approuver. Ou qui peut juste dire aux autres d'en faire et dire, moi, j'attends et je vais les approuver. Mais ceci étant dit, c'est comme nous qui avons un petit peu le mot final. Et ce qui est très intéressant et très gratifiant là-dedans, c'est qu'une fois que les traductions sont approuvées, bien, quand vous allez dans votre site, comme n'importe qui, vous faites des mises à jour de temps en temps, je présume, j'espère. Et quand vous voyez que des nouvelles traductions sont disponibles, bien, ce qu'il faut savoir, c'est que pour WordPress, à partir du moment où, par exemple, j'approuve une string, ce que je viens de faire, c'est que je viens effectivement de changer le fichier de traduction. Dans les deux heures qui suivent, il y a un process automatique qui va rouler, qui va regarder ma traduction, qui va créer le fichier qui va être livré à travers l'auto-update. Et ce que j'ai approuvé comme une string va peut être distribué aux dizaines de sites en FRCA à travers le monde. Et on a 88 contributeurs dont je fais partie. Donc, non, je ne fais pas seulement qu'approuver, en fait, on écrit, on traduit, on fait des recherches. Et ça, je veux dire, ce n'est pas… n'importe qui qui est contributeur peut à la fois modifier des strings existantes qui ne font pas leur affaire. Par exemple, vous voyez, adresse de messagerie, ça vous donne de l'urticaire. Moi, ça le fait. En ce moment, bien, vous pouvez aller et modifier cette string-là. Et là, elle va être en mode qu'on appelle waiting. Et là, un GTE comme moi ou comme d'autres personnes dans l'équipe vont pouvoir aller puis approuver. Et puis là, le processus va partir. Une question? Puis ça me fait plaisir de prendre des questions en même temps. En passant. Quand tu parles de la traduction du français français, est-ce que tu parles à partir du français français? Est-ce que tu parles à partir du français français? C'est une bonne question. La question, c'est est-ce qu'on part de l'anglais ou est-ce qu'on part du français de France? Et la réponse, c'est les deux. Ça dépend. Il y a… moi, je vois des traductions. Par exemple, on a un exemple d'une extension qui aurait 40 traductions. Bien, six mois de visu, je regarde et je trouve que la majorité ou une portion importante ne semble pas être selon ce que nous, le type de langage qu'on parle, il est possible que je décide de commencer à partir de zéro. Donc, le choix devient combien de travail est-ce que j'ai besoin de faire pour arriver à mon résultat final. Et des fois, il peut être plus facile d'aller chercher effectivement la traduction français de France et d'aller seulement faire les modifications. Et d'autres fois, honnêtement, je dirais ici, on fait tous du clavier, on est très rapide. Donc, si j'ai une extension avec cette string, ça va être moins long pour moi d'aller tout simplement les taper, pèser les boutons. J'aurai terminé, je passerai au suivant. Donc, les deux sont bons. Alors, ce que je voulais, c'était vous montrer une image du statut de FRCA présentement. Cette image-là, en passant, est bien meilleure que l'image que j'aurais pu prendre si on s'était parlé environ 3-4 mois avant qu'on s'implique. Je peux vous dire que je mets environ 5 à 10 % de ma semaine à gérer ça. Donc, ça a l'air beaucoup, mais en même temps, c'est 2 heures, 2 heures, 3 heures. Ça va vite. WordPress est traduit à 100 %. Donc, en FR, il est traduit à 100 % et il est vérifié à 100 %. C'est-à-dire que nous, non seulement, par exemple, si j'ai pris FRCA, il était traduit à environ 90 %, on l'a amené à 100 % et on a relu les 5 286 strings avec des recherches pour s'assurer qu'il n'y avait aucun des mots qui nous irritaient, qui était encore présent, aucune expression qui était typiquement française. Donc, on a fait ce travail-là. Ensuite, pour Meta, je vous disais, les applications, les sites événementiels, il y en a 7 sur 12 qui sont à 100 %. Les autres, ce sont des outils qui sont surtout utilisés à l'interne comme P2O2, qui sont les thèmes, par exemple, utilisés par automatique pour le partage du travail en public, les forums, tout ça, ce qui n'impacte pas le travail que vous et moi faisons à livrer des sites à des clients. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas effectués pour l'instant. Dans les thèmes, il y a au-dessus de 5 000 thèmes qui sont disponibles et ça, c'est seulement dans wordpress.org slash thèmes. On ne compte pas Team Forest, on ne compte pas les gens qui font des ventes privées, des choses. Alors, 5 000 thèmes, c'est énorme. Personnellement, ce qu'on a fait, c'est que 2010 jusqu'à 2017 sont traduits et sont révisés à 100 %. Donc, vous avez 8 thèmes qui, il n'y a rien de parfait, mais théoriquement, devraient être parfaits. Mais s'il y a des petites erreurs, vous savez que vous pouvez aller les changer. Pour le reste, il y a juste 2 thèmes sur les 5 000 qui sont traduits à 95 % ou plus. Pourquoi je dis 95 %, c'est parce qu'il y a des barres d'acceptation pour les traductions. Pour WordPress, pour le Core, la seule façon qu'une nouvelle traduction peut être envoyée quand vous pesez votre bouton de mise à jour, c'est si c'est traduit à 100 %. Il doit y avoir 0 string qui ne sont pas traduites. Alors, c'est très facile pour eux. Si ce n'est pas 100 %, ce n'est pas bon. Dans le cas des thèmes d'extension, ils ont un peu plus de permissions et donc la barre est mise à 95 %. Donc, à partir du moment où on passe le seuil de 95 % dans notre FRCA, un fichier est automatiquement généré, il y a un process qui roule et il sera disponible dans les 2-3 heures suivantes pour tout le monde qui utilise FRCA. Les extensions, on en a un petit chiffre d'environ 56 000. Ce qu'on a regardé, il y a un site qui nous permet de voir le top 120 des extensions les plus utilisées, les Yoast, etc., celles qui ont 5 millions, 4 millions, 2 millions de downloads. Et on se dit, si en anglais il y a l'expression « low hanging fruit », si on est pour faire une différence rapidement avec des extensions déployées dans beaucoup de sites, visons le top 120. Je suis allé voir dans le top 120 et il y en a 21 qui passent la barre à 95 %. Donc, on en a essentiellement une centaine qui n'ont aucune traduction. Et là-dedans, vous avez vraiment des gros joueurs. Vous avez des jetpacks, par exemple, qui ne sont aucunement disponibles en français et du Canada. Donc, des plugins qui font une grosse différence. On a commencé à s'attaquer. Comme je vous disais, si on avait pris cette photo-là il y a 3 mois, bien, ça ici, ça ne serait pas 100 %. Il y aurait peut-être juste 2-3 thèmes qui seraient faits. Et ça ici, ça ne serait pas 21 parce que juste la semaine passée, en équipe au bureau, on en a fait 2. Donc, on a fait 2 plugins. Comme ça. Ça n'a pas l'air beaucoup. Mais il faut inventer des façons également d'accélérer le travail. Comme ça, je peux venir ici et je peux avoir de l'air smart et vous dire, regardez comment c'est facile. Alors, quelques astuces pour faire de la traduction. Je vais vous montrer littéralement comment faire la traduction des captures d'écran. Mais ce que je voulais vous rappeler, c'est que si vous devez l'utiliser dans le cadre d'un projet, il y a quand même certaines choses à se rappeler. La première chose, c'est de jamais, jamais, jamais travailler en live. Si vous changez la langue sur votre site, ce n'est pas un changement qui va tout briser. Mais en même temps, de voir l'anglais apparaître un peu partout parce que vous avez 22 extensions sur le site, ce n'est pas agréable pour personne, ni pour vous, ni pour le client. L'autre chose, ce que moi, je suggère, c'est vraiment de prioriser ce qui est visible aux gens qui vont sur le site. On parle toujours de la dichotomie entre le back-end et le front-end. Si je dois faire un plug-in et le plug-in va dire, par exemple, article précédent ou article suivant, moi, ce que je veux, c'est de focusser justement sur les choses que le visiteur va voir puis l'amener à 95% pour que la traduction soit envoyée. Mais le reste, par la suite, ça devrait nous importer moins. Ça nous permet à ce moment-là de faire plus de travail plus rapidement, de faire une différence. J'allais dire, avant de choisir une extension, regardez le statut de sa traduction. Mais là, on vient de voir qu'il y a 56 000 plug-ins puis qu'il y en a juste une poignée qui ne sont pas traduits. Alors, de dire ça, c'est un peu de dire, dans le fond, je ne peux pas choisir aucun plug-in. Alors, ce que je vous dirais, c'est de mettre un bémol là-dessus puis de dire, si vous choisissez une extension, regardez la statue de la traduction français de France en sachant que si cette traduction-là est à 100%, ça pourrait être très rapide pour quelqu'un de prendre ça, de l'adapter pour notre langue ici et puis de faire une différence rapidement. Mais si c'est un plug-in avec 2 000 strings et qu'il y a zéro traduction dans aucun des trois français, on part de loin, ça pourrait être long avant que celui-ci bénéficie du français du Canada. S'il y a une extension qui est commerciale, demandez si ça vient avec un fichier .PO ou .POT. Alors, pour les gens qui sont peut-être un peu moins techniques, c'est quoi ça? Bien, les PO et les POT, essentiellement, c'est des fichiers textes qui disent, voici la liste de tous les textes qui sont contenus, à quel endroit et à chaque fois que le texte apparaît, fait une substitution pour l'expression suivante. Alors, c'est comme ça essentiellement qu'on bâtit une traduction. Il y a des plugins, il y a des logiciels, par exemple, comme PO Edit, qui nous permettent de voir ça. Il y a des gens qui utilisent peut-être Local Translate à l'intérieur de leur site, qui montrent une vue d'un côté et de l'autre côté, qui permettent de faire les traductions qui nous intéressent pour faire une différence. Je vous dis, demandez parce que j'ai vu dernièrement des thèmes, je peux le dire parce qu'ils ne sont pas ici, puis anyway, même si c'était ici, je le dirais. Un thème comme Divi, par exemple, qui est bien connu de beaucoup de gens, ils ont essentiellement pour une compagnie qui a vraiment vendu des millions d'unités de leurs produits, ils n'ont qu'une stratégie en termes de traduction. Et donc, ce que j'ai vu dans le forum, aussi récemment qu'il y a environ un mois dans les forums de discussion, c'est de dire, bien, voici un zip avec ce qu'on pense qu'on a. Là, j'ai ouvert le zip. Et puis, dans le zip, il y a des traductions qui sont déjà effectuées, qui sont compilées. Alors, ce ne sont pas des fichiers texte, ce sont des fichiers .MO, des fichiers finaux qu'on appelle. Aucun fichier .PO, pas de POT, pas disponible, aucun appel à la communauté et seulement qu'un, bien, on travaille là-dessus. Et je commence, mais c'est parce que Divi, c'est là depuis longtemps. Pourquoi personne n'a pensé à ça? Et donc, je vous donne cet exemple-là en mille, mais il y en a d'autres. Les thèmes commerciaux font ce qu'ils veulent. Et donc, c'est important de regarder avec l'équipe qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que vous pouvez participer. Et puis, c'est ça. Le dernier point, bien, c'est un point qu'on a découvert récemment et je pense qu'il pourrait être intéressant pour vous aider à faire la transition sur vos projets clients qui sont peut-être un peu plus simples. C'est un plugin qui s'appelle Preferred Languages. Essentiellement, ce que Preferred Languages fait, c'est de vous dire, voici la séquence des langues et l'ordre dans lesquelles tu vas les appliquer en donnant ce qu'on appelle essentiellement en anglais un fallback. Donc, de dire, ma langue primaire va être français du Canada, je l'ai choisi dans les réglages de WordPress et tous les fichiers disponibles me sont téléchargés. Maintenant, si une extension devait ne pas avoir de FRCA, bien, il va choisir FRFR. Et donc, il va aller automatiquement chercher la traduction de français de France. Et donc, votre site ne se retrouve pas à être un site franglais. Alors ça, c'est très intéressant. C'est encore plus intéressant dans un cas, par exemple, où vous avez, je ne sais pas si vous saviez, mais dans les 180 langues, il y a 10 sortes d'espagnol. Il y a 8 sortes d'anglais. Non, 6 sortes d'anglais, dont anglais du Canada, que je ne suis pas certain de comprendre en quoi on est différent des autres anglais, mais bon, peut-être les S et les Z, c'est à peu près ça. Mais donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut nous permettre d'accélérer, de travailler en français du Canada, puis en même temps, bien, le fait qu'on travaille avec une technologie ou avec une certaine locale comme FRCA va nous permettre de voir les erreurs et puis de commencer à contribuer. Oui? Je comprends la question. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une approche qui est différentielle ou bien qui remplace complètement? Donc, si une langue n'est pas disponible, est-ce qu'on passe complètement à l'autre? Et de ce que moi, j'ai vu, ce n'est pas une différentielle. Alors, il va aller utiliser l'autre traduction au complet, mais sur une base pour cette extension-là. Je n'ai pas testé les thèmes. Alors, je n'aimerais pas dire quelque chose que je n'ai pas essayé. Mettons, je ne l'ai pas testé. J'ai une licence pour Genesis. C'est des choses qu'on va faire parce que Genesis fait partie, mettons, du top 20 des thèmes les plus utilisés. Donc, c'est quelque chose qu'on voudrait faire, avoir une matrice. Et ensuite, partager ça avec tout le monde qui est ici puis le reste des gens qui sont intéressés pour dire, bien, allons-y de façon conséquente. Allons-y en ordre d'importance de déploiement. Alors, à ce point-ci, moi, ce que j'aimerais, c'est vous montrer comment c'est facile de contribuer. Et je peux vous dire que c'est facile de contribuer parce que moi, j'ai pris le temps, j'ai souffert à travers comment ça fonctionne, le comprendre. Et puis là, je peux venir vous synthétiser comment ça fonctionne. Mais à partir du moment où vous avez un compte utilisateur sur WordPress.org, vous êtes capable de faire des traductions. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous avez un compte utilisateur sur WordPress.org, vous, premièrement, allez faire votre profil. Deuxièmement, je vais vous montrer avec des captures d'écran comment vous pouvez venir faire des traductions. Et ce que j'aimerais aussi apporter à votre attention, parce que là, on a parlé, par exemple, de Genesis, mais on pourrait parler de Divi, Beaver Builder, de n'importe quel thème et les plugins qui vous intéressent et qui sont souvent utilisés. Si les traductions ne sont pas disponibles, moi, de mon expérience, bien, souvent, ces gens-là sont très ouverts à recevoir vos traductions puis à vous remercier de votre aide. Il y en a qui vont vous donner des licences gratuites, d'autres qui vont vous donner des escomptes. J'ai reçu des T-shirts. Il y en a sûrement qui vont faire des toutous, des casquettes, des stickers, etc. Mais je veux dire, on ne fait pas ça pour ça. Mais ceci étant dit, votre travail est apprécié. Et puis, des fois, il y a des choses intéressantes. Je vous dirais qu'honnêtement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est une licence. Je peux avoir une licence d'utilisation gratuite. Bien, je me sens vraiment apprécié dans mon travail parce que ça m'aide avec tous mes clients. Donc, pour commencer, voici les étapes. Il y a quatre étapes. La cinquième est optionnelle. Et puis, essentiellement, avoir un compte d'utilisateur sur WordPress.org. Ensuite, vous visitez cette page-ci. Ça, c'est tous les projets de Français du Canada. Ensuite, vous choisissez votre thème ou votre extension que vous voulez traduire. Si vous voulez m'envoyer un courriel à ce moment-là pour me dire, j'aimerais ça adopter une extension ou un thème. Ça va me faire plaisir. Mais, essentiellement, il n'y a rien qui vous empêche de commencer à faire des traductions à trois heures du matin si vous ne trouvez pas le sommeil. Et puis, une fois que vous avez traduit, si vous voulez contacter un GTI, quelqu'un comme moi, pour dire, hey, j'ai terminé. Est-ce que tu peux aller valider, assurer que tout est correct? Moi, je vais regarder, relire. Si je trouve des erreurs, je peux vous les retourner ou je peux les corriger. Et quand je pèse le bouton, bien, automatiquement, si on est au-dessus de 95 %, votre traduction va être envoyée à la planète au complet. Donc, on va regarder comment ça fonctionne. Puis, pour ça, ce que j'ai fait, je vous inviterais à aller chercher. Je vais vous donner l'accès pour mes diapositives par la suite. Mais, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par aller sur WordPress.org. On rentre son nom d'utilisateur, son mot de passe. À ce moment-là, on va être arrivés sur une page comme ça, qui s'appelle, on va aller visiter, en fait, la page Get Involved sur le menu principal. De là, vous allez voir qu'il y a environ, il y a 18 équipes qui font partie du core. Et l'équipe de traduction s'appelle les Polyglots. Donc, c'est un petit peu plus bas, là, sur la page. À partir du moment où vous choisissez de rentrer dans les Polyglots, vous allez avoir ceci, qui est un genre de, je dirais, c'est un genre de blog où il y a les plus récentes informations, par rapport à ce qui se passe pour l'équipe des Polyglots. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier. Bien, moi, ce que je veux, c'est trouver mon équipe. Alors, il y a une petite boîte de recherche. J'ai commencé à taper FR. Je suis tombé sur les trois équipes qui étaient disponibles. Et puis, de là, moi, je vais aller sur Français du Canada, où on va me présenter ceci. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Essentiellement, je suis rendu dans tout, tout, tout ce qui peut être traduit. On a waiting, ici, qui a un certain ordre. Habituellement, c'est waiting plus fuzzy, most first. Alors, ceux qui ont le plus de strings en attente, il y a quelqu'un dans la salle, ici, qui a au moins 1000-1200 strings en attente pour WooCommerce. On va les faire. Ça sent bien. Pourquoi on les met dans ce ordre-là? Ça, c'est ce qu'on appelle, comme tantôt, le low-hanging fruit. C'est ici où est-ce que, si moi, je voulais faire une différence, le travail est pratiquement terminé. Ce qui me reste, c'est aller approuver. Une fois que j'approuve, ça part. Mais vous pouvez également aller voir pour WordPress ou simplement les thèmes, les plugins, etc. Vous pouvez regarder, faire le tour et aller choisir, peut-être, les plugins qui sont sur votre propre site pour faire une différence pour vous. Mais ça va nous aider, nous aussi. Donc, à partir d'ici, ce que j'ai fait, moi, j'ai changé la recherche. J'ai pris Remaining Strings, most first. Et puis, ce qu'on va faire, on va aller dans le plugin qui est Booster for WooCommerce. Et quand je rentre dans ça, ce que je vais voir, c'est ceci. Et c'est pour ça que je fais des captures d'écran, parce que ça pourrait peut-être vous en intimider certains. Parce que là, il y a du langage de programmation. On parle de trunk, on parle de stable, de développement. Moi, je suis juste un utilisateur. Donc, je ne me retrouve pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et la réponse, elle est très facile. La seule chose qui nous importe, c'est toujours stable. Stable, latest release, c'est tout ce qui compte. Alors ici, on en a 143 qui ont été traduites, 0 qui sont fuzzies. On en a 3340 qui demeurent à traduire. Et 6 qui ont été traduits par quelqu'un. Et je n'ai pas pris le temps d'aller les approuver. OK? Donc, c'est ce que ça veut dire cette colonne-là. Et pourquoi je vous dis que c'est la seule qui compte? Bien, c'est parce qu'automatiquement, à toutes les nuits, il y a un processus de synchronisation de WordPress qui va dire tout ce qui a été traduit ici, je vais aller l'appliquer là automatiquement. Donc, on ne travaille pas en double. On travaille une fois et ça se propage. La colonne fuzzies, ça va être dans les cas, par exemple, où il y a un usage de pluriel ou bien une traduction a été faite et a été modifiée par la suite pour ajouter une variable à la place d'un chiffre. Un exemple classique. Une string à la base s'appelait un commentaire et tout d'un coup, elle a changé. Elle s'appelle pourcentage s commentaire. Alors là, à ce moment-là, c'est fuzzie. La traduction n'est pas mauvaise, mais risque de briser en fonction du contenu. Alors là, on doit la revisiter et s'assurer que dans ce cas-là, il faudrait aller changer notre 1 initial par %s commentaire pour être comme %s comments. Une fois qu'on a choisi notre table, c'est là que le fun commence. Là, on va voir, essentiellement, on va arriver sur toutes les strings qui sont à traduire. Et l'interface est très, très simple. Vous les avez comme ça et là, il y en a des pages et des pages. Dans ce cas-ci, il y a 70 pages de strings à 50 strings par page. OK? Mais, c'est comme monter une montagne. C'est un pas à la fois. Tu fais juste... tu commences et ça va venir tout seul. Dans ce cas-ci, comment on fait pour traduire? Bien, tout ce que je fais, c'est que je double-clique. Et là, ça va m'ouvrir une petite boîte. Je vais avoir différents outils qui sont à ma disponibilité. C'est certainement que si moi, je sais exactement comment traduire ceci dans ma tête, je vais l'écrire. Si je veux aller voir, par contre, d'autres traductions, peut-être pour m'inspirer, ou peut-être parce qu'à la place d'avoir 4 mots ici, il y en a 250. Là, tu te dis, je vais me donner une chance, je vais aller voir Français de France, par exemple. Peut-être qu'ils l'ont déjà traduite celle-là. À ce moment-là, ce qu'on ferait, on irait ici dans View Original Consistency Tool. Ça va vous ouvrir un nouvel onglet. Vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous voulez aller voir la traduction. Si vous l'aimez, un copier-coller va faire la job. Et vous venez coller ça ici. Moi, dans ce cas-ci, je l'avais traduite manuellement. Alors, je l'ai carrément écrite. Et une fois que je l'ai écrit, j'ai pesé le bouton Add Translation. Et à ce moment-là, on a une confirmation dans le coin supérieur que ça a été sauvegardé. La ligne est en vert. Et si on rafraîchissait notre écran, la ligne disparaît. Parce que là, le travail est déjà accompli. Et ça, c'est comment qu'on fait de la traduction. Alors, à partir du moment où vous êtes dans un projet, que ce soit un thème ou que ce soit une extension, vous pouvez voir que c'est vraiment ici qui va se faire la majorité de votre travail. Et puis, d'autres choses également. Puis, je vais donner des ressources sur une de mes diapositives. Il y a un glossaire qui est disponible. Il y a des expressions qu'on a déjà trouvées pour vous. On va passer l'évidence qui est le fameux courriel, par exemple. Mais il y en a plein d'autres, par exemple, quand on a Enabled, quand on a Disabled et dans quel contexte. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Si on a, mettons, Invalid, qu'est-ce qu'on utilise en français? Et ce qu'on essaie de faire de notre côté, puis je vous invite à le faire si vous voulez rajouter au glossaire, on aime bien donner une référence. Alors, souvent, on va donner une référence, par exemple, sur un site web, sur le site du... Je ne me rappelle pas le terme, mais essentiellement, c'est un site pour le dictionnaire québécois de terminologie informatique qui nous permet justement... Oui? Oui, le grand dictionnaire, merci. Alors, le grand dictionnaire nous permet... On donne une référence. Pourquoi? Parce que, bien, on ne veut pas que ce soit des opinions. On veut que ce soit, en fait, des faits ou des opinions partagées par tous. Il y a des décisions qui se font. La traduction, c'est là où ça devient plus un art qu'une science. Il y a un contexte autour de ça qui va faire qu'un certain mot ou expression ne sera pas utilisé. Et même moi, je me fais prendre à ce jeu-là. Dernièrement, j'en parlais à un de mes collègues. Je disais, je n'ai pas utilisé Invalid parce que, pour moi, c'est quelqu'un qui avait un handicap. Et ce que j'ai regardé dans le grand dictionnaire, c'est qu'effectivement, de nos jours, c'était accepté parce que, avec l'évolution du vocabulaire qui change constamment, bien, tout d'un coup, ce n'était plus à connotation péjorative. Donc, Invalide était bon à la place de Non-Valide. Alors, c'est important de se garder au courant. Comme on voyait avec Rémi avant, le PHP évolue. Le vocabulaire vit aussi et il évolue constamment. Alors, moi, j'ai besoin de vous, mais FRCA a encore plus besoin de votre aide. Comme vous avez pu voir, on a énormément de pain sur la planche. Je pense qu'on peut s'aider. Moi, j'ai déjà changé mon site personnel pour FRCA, ce qui m'a permis de voir certains manques et puis ce qui m'a permis de prioriser où est-ce que je vais aller mettre mes efforts pour que mon site personnel soit en français du Canada et que je puisse l'utiliser comme exemple éventuellement. Ce que je suis prêt à faire, parce que vous avez vu que j'ai donné une tasse à quelqu'un, il m'en reste une autre. Et ce que je suis prêt à faire, cette belle tasse-là pourrait être vôtre si, après ma présentation, vous venez me montrer en live que vous avez fait le choix de changer de français à Français du Canada sur votre site, puis je le vois sur votre écran. On le fait live. La tasse est à vous. Donc, voici des ressources. Si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir de répondre. Les diapositives seront disponibles ce soir et seront données au groupe ici. Et puis, j'attends votre aide s'il y a quoi que ce soit, parce que la première fois, ça peut être un peu intimidant. Contactez-moi. Je suis sur Twitter, je suis sur Slack, j'ai un courriel, j'ai des sites web. N'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous aiguiller dans la bonne direction, de vous aider à nous aider à commencer. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements En fait, la question, si on aurait déjà des traductions qui ont été faites dans PO Edit, qu'on utilise en local avec des projets à nous, ou bien qu'on utilise WPML, on a fait de la traduction string à l'intérieur. Absolument. Je veux dire, le challenge à ce moment-là devient d'essayer de départir dans WPML quels sont les strings qui sont, je dirais, de nature plus technique, qui appartiennent à des thèmes ou à des extensions, et quels sont les strings qui sont vraiment le contenu du client sur les pages comme telles. Mais si tu es capable de départir ça et de prendre ça, PO Edit est un outil qui nous permet justement d'aller coller ça, de sortir un fichier. Et si, par exemple, tu avais une extension que tu avais complètement traduite de mille strings, tu as un fichier, et tu te dis, je ne vais pas aller dans l'outil, aller rentrer un à un, c'est complètement débile, tu m'envoies le fichier, moi je vais le charger pour toi, je vais t'attribuer la traduction. On peut avoir un fast start, on peut vraiment rapidement faire une différence avec ça. D'autres questions? All good? Bon drink, bonne soirée, bon party ce soir. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.